Hello ! J'espère que tu vas bien. Nouveau vlog. On est mardi. On se les caille. Je viens de déposer Cylian. On est mardi, on est joli. Qu'est-ce que je raconte ? Je viens de déposer Cylou chez Lortour. J'ai pris le trépied, j'ai pris mes gants, j'ai oublié mon bonnet. On entend les oiseaux. Là je fais un tour, je passe dans une petite rue juste à côté du distributeur de visée. Je ne suis pas montée jusqu'à la poste. Je change de trottoir parce qu'il y a quelqu'un. Je ne m'éloigne pas trop du cabinet comme ça. Je pourrais y retourner. Après il faut que je passe à la pharmacie chercher de ma piqûre et puis la bâche de nez sont tous arrivés à la maison. Cylou le premier. Je suis fatiguée, j'ai hâte que le week-end arrive pour pouvoir me reposer parce qu'entre les gamins la semaine elle a été rude. Entre les gamins, le froid, le bruit des travaux parce qu'ils ont commencé les travaux. Hier j'ai interpellé le gars parce qu'ils sont deux étages au-dessus. J'interpelle le gars dans l'escalier, je lui fais « Excusez-moi, il est prévu que vous fassiez mes fenêtres quand ? » Il me dit « Je ne sais pas trop, de toute façon on vous appellera pour prendre rendez-vous. Ils vont m'appeler du lundi pour mardi. » Je le sens bien mais ça ne va pas se passer comme ça. Il fait moins 5. Après c'est assez rapide mais il faut que les gamins soient chez leur père déjà. On ne peut pas faire ça avec les gamins à la maison, ce n'est pas possible. C'est dans la cuisine, il faut pousser tous les meubles. Ce que je vais faire c'est que j'utiliserai mes draps. J'utiliserai mes draps pour couvrir les trucs et puis après je relaverai tout et je rangerai tout. Et moi comme je suis au rez-de-chaussée, quand tout le monde va passer, tout le monde va voir chez moi. Ça m'angoisse. C'est le truc qui m'angoisse le plus je pense. Les gamins, ils rapatrieront leur console, tout leur truc un petit peu de valeur chez leur père. Et puis voilà, ça va bien se passer. C'est l'histoire de deux jours, c'est à peu près deux jours qu'ils font. Mais ça me fait chier. Moi quand tu pénètre chez moi comme ça, en plus j'ai pas le choix, je suis obligé. J'aimerais juste qu'ils fassent un peu meilleur. Et puis, le soleil ça fait du bien. Qu'ils fassent un peu meilleur et que ça arrive très vite. Ça arrive très très vite. Sinon quoi de neuf ? Rien. Rien, rien. Actuellement je suis comme les ours, j'hiberne. Je suis chez moi, je fais mon taf, je suis bien chez moi. D'ailleurs, je crois que je ne sortirai pas du week-end. La semaine prochaine, lundi, je dois faire mes ongles avec Suzy. Je vais faire manucure simple. Je pense que je vais faire une espèce de French, mais marron. Tu sais, French nature avec le bout marron. Je pense que je vais faire ça. Mercredi, j'ai rendez-vous chez l'allergologue avec Silou. Demain matin, j'ai rendez-vous chez le docteur pour mon doigt. Parce que j'ai toujours mal. J'ai toujours mal à mon doigt, d'où le trépied. Je suis très peu de rendez-vous la semaine prochaine. Ça va le faire. Je devais descendre en ville mardi. Je ne sais pas si je vais y aller. Ça va dépendre du temps. Je te dis, j'ai comme une envie d'hiberner. Ce début d'année a été morose. Mais franchement, morose. Pas du tout au niveau pro. Au niveau pro, ça va. Il n'y a pas de souci. Mais au niveau du moral, morose. Avec plein de déceptions. Plein de beauf. De la beaufitude, du ronchonnage. Tu vois, comme quand tu attends la nouvelle année en disant « Ouais, je vais faire ça. Ça va être extraordinaire. Ça va être super. » Et puis finalement, c'est bouffe. C'est un gros bouffe. Donc voilà. Écoute, ce n'est pas grave. Je t'ai pris un petit papier. Où c'est qu'il est, le petit papier ? Je l'avais mis dans ma poche. Comme je t'ai dit, à chaque fois que je te ferai un blog, je te lirai un petit papier, une petite réflexion. J'ai été obligé de virer le gant. J'ai trouvé. J'en ai les gants. J'en ai celui-là. Si il faut. Je vais ouvrir le papier. Le couvert de la poubelle, il est gelé. Du coup, fatalement, tu vises. Je vais ouvrir le papier. Ça, j'aimerais bien faire ça cette année. Je renie. Il y a des années que je n'ai pas couru. Je courais quand j'étais au lycée. Et puis... Je ne sais pas si tu vois ce qui est écrit. Success starts with self-discipline. Le succès commence par de la discipline personnelle. Ça, c'est mon gros mood. C'est mon gros mood. Il y a une poubelle, je le jette. Parce que c'est ce que j'ai dit que je ferais. J'ai beaucoup de mal à avoir une discipline. Beaucoup de mal dans le sens où... En fait, j'ai été... J'ai été conditionnée à obéir quand j'étais petite. Et tout ce qui est ordre, tout ce qui est discipline, tout ce qui est... Je prends ça trop rigoureusement. Et j'ai beaucoup de mal en fait. Quand j'avais fait mes crises d'anorexie, je me rappelle, je ne notais tout mes repas sur un carnet. Et je m'y tenais. Mais il n'y a pas le moindre gramme qui dépassait. Et depuis ce moment, depuis cette période où j'ai tellement été stricte avec moi-même, j'ai beaucoup de mal à adopter des disciplines en fait. Je me dis sur le coup, je vais faire ça, je vais faire ça. Et finalement, quand arrive l'échéance, je me dis bon, allez, c'est pas grave. On fera demain. Tu vois, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, je sais que c'est salutaire. La discipline, elle n'est pas là pour t'enfoncer ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est en ayant de la discipline, de la rigueur et de la régularité que tu y arrives. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Vraiment, vraiment beaucoup de mal. Alors, a contrario, j'impose une discipline à mes gamins. Ah, une discipline, je ne sais pas non plus exagérer. C'est des horaires coucher, des horaires pour manger. J'ai leur chambre. Enfin, tu vois, c'est pas une discipline. Mais je sais que par exemple, chez moi, ils font des trucs qu'ils ne font pas chez leur père. Leur père, il est assez laxiste. Il leur laisse faire tout. Mais je sais que chez moi, je surveille l'heure à laquelle ils se couchent. De toute façon, c'est simple. La nuit, j'éteins la connexion de la Wi-Fi. Déjà parce que rester allumée toute la nuit, ça n'a aucun intérêt vu que personne s'en sert. Et que nous, la Wi-Fi chez nous, c'est vraiment que pour les ordis et puis pour la télé, les poussols. Et du coup, je sais que tous les soirs à 10h30, j'éteins. Et ça, leur père, il n'a pas du tout la même façon. De toute façon, ça a toujours été un gros point de discorde entre nous, l'éducation des gamins. Lui, il a eu une éducation assez autonome. Ça a été débrouille-toi très vite avec mon ex. Il n'a pas eu de règles, il n'a pas eu de tout ça. Et moi, au contraire, j'ai été trop bridée quand j'étais petite. J'avais des règles, je devais obéir. Si tu obéissais pas, tu prenais une tarniole. C'était comme ça à l'époque. Maintenant, il ne viendrait pas à l'idée de faire obéir mes gosses en leur mettant des patates. Mais à l'époque, c'était ça. Et puis moi, j'étais rebelle, donc j'en ai pris des trucs dans la gueule, crois-moi. Discipline, discipline, discipline. Je vais devoir traverser, ça va être chiant. C'est bon, je te reprends. J'ai traversé la route, il n'y avait pas même de voiture. Donc ouais, discipline. Mais c'est vrai, quand tu as eu une enfance rude, c'est assez étrange. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire sur la discipline. On va essayer cette année d'avoir des routines simples. Au lieu d'une grosse discipline, ça va être plutôt des routines simples. Avec des heures de lever réguliers, du sport, du yoga, de la méditation comme je fais maintenant. Et puis chaque jour, faire un petit peu. Et puis à un moment donné, tu vois, par exemple, le matin, dès que je me lève, je fais mon sport. J'avais essayé de faire le sport le soir, quand les gamins étaient là, c'était pas possible. Donc le matin, tu te lèves, hop, tu fais ton sport ou ton yoga. T'es débarrassé pour la journée. Ça fait du bien à ton corps, ça fait du bien à ton esprit. Et puis après, tu peux te concentrer sur autre chose. Tandis que moi, quand je le faisais, je l'expérimentais ça pendant plus d'un mois. Je le faisais le soir, 18h. Enfin, les gamins faisaient un chahut phénoménal. Il y avait la bouffe à préparer, il y avait tout ça. Moi, ça me permettait le matin de me lever 45 minutes plus tard. Mais je me suis vite aperçue que ces 45 minutes ne valaient pas le coup, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je fais des petits trucs régulièrement, des petits trucs qui te font du bien. Là, je fais une petite balade. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie dehors me balader. Puis en plus, avec l'air frais, j'ai les oreilles où je ne les sens plus. Ça fait du bien, ça va me faire du bien au niveau du moral. Je prends mon petit lot de soleil. Aujourd'hui, je ne ferai pas de séance de Lumino, puisque j'ai pris mon lot de soleil déjà ce matin. Et puis voilà, tu vois. C'est faire des petites choses tous les jours, un petit peu, jusqu'à ce que ça devienne une habitude et que ça rentre dans ta routine. Tout simplement. Là, je vais récupérer le petit monstre. Et puis après, je te parlerai d'un bouquin, enfin d'un bouquin, d'un film que j'ai lu hier. Qui m'a... Ouais, ça m'a touchée. Tu sais que j'aime bien te parler... Vous avez été nombreuses à me poser des questions sur le film, en attendant Bojangles, avec Virginie Effira. C'est un film que j'adore, je trouve magnifique. J'en ai parlé dans un de mes vlogs. Et hier, j'ai regardé sur le replay de France 2 le film La Consolation, qui est tiré du bouquin de Flavie Flamand, qui est une animatrice télé que je connais depuis toujours, on va dire, puisqu'elle est un peu plus âgée que moi. Elle a 50 ans, je crois. Et c'est une nana qui a toujours été dans ma vie. Je l'ai toujours vue à la télé, en fait. Et il y avait son livre, elle a sorti un bouquin qui s'appelle La Consolation, dans lequel elle raconte avoir été violée par un photographe célèbre de l'époque. Et ça fait des mois et des mois que j'en entends parler de ça. Et je me dis, allez, moi j'aime bien les trucs faits de société. Surtout quand, là, ça touche des célébrités ou des gens que tu as toujours connus. Et donc, du coup, je tombe sur le téléfilm, sur le replay. Et je commence à regarder. Sean, il a regardé avec moi. Sean, il s'intéresse vraiment. Sean s'intéresse bien à ces trucs-là, tu vois. Il a la même curiosité que moi par rapport aux faits de société et à ce qui se passe. Et j'ai regardé le téléfilm et ça m'a beaucoup touchée. Et je t'en parlerai tout à l'heure quand on sera au show à la maison. Là, je reviens chez l'ortho pour récupérer mon fils. Bon, je suis enfin rentrée. J'en suis malade, 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 malade d'avance de cette femme. Je suis passée à la pharma. Je vais prendre du lave à jauner. 3,99€. Je les prends à ma pharmacie. C'est vraiment chouette. Ils sont très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'elle m'a dit, la pharmacienne, parce que je dis ça, c'est vachement vite ça. Elle me dit, ouais, en fait, il y a beaucoup de gaz à l'intérieur. Quand il n'y a plus de gaz, tu n'as plus de produit. Et j'ai été chercher ma piqûre pour ma maladie. On ne me pose pas une question sur cette piqûre. C'est une piqûre. Ça ressemble à un stylo comme quand tu as le diabète, en fait. Ça ressemble à ça. Tout simplement. Je vais le ranger, je ne le prends pas tout de suite. Maintenant, comme je suis passée à 8 semaines, je ne le prends pas tout de suite. Par contre, à bien conserver au frigo. Je dis que je referai une vidéo sur ma maladie. Je reçois toujours beaucoup de commentaires sur mes anciennes vidéos. Ma dernière vidéo, elle date d'il y a 9 mois, je crois, dans laquelle j'avais parlé. J'avais fait un point. Et je reçois toujours beaucoup de questions. Donc, je pense que je ferai un petit point à ce niveau-là. Là, je vois le rhumato au mois de mars. Je vois le rhumato au mois de mars pour qu'on fasse un point. Je ne vais pas faire de radio. A priori, cette année, je ne fais pas de radio parce que... Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais la maladie, en fait, elle... À partir de 50 ans, elle n'évolue plus. Elle n'évolue plus. Donc, je n'ai pas besoin de faire de radio. Bon, les dernières que j'ai fait montraient une inflammation au cervical. Mais bon, ça, après, tu sais, c'est l'arthrose. Là, je suppose que mon doigt, c'est pareil. Il fait de l'arthrose. Il fait une inflammation que tu peux soigner. Il n'y a pas de remède miracle. Contrairement à ce que ma mère, elle pense. Ma mère m'a pris la tête pendant des semaines pour que je lui trouve un médecin. Parce qu'en fait, elle a été voir mon rhumato aussi. Donc, mon rhumato, il lui a dit, écoutez, madame, vous avez 78 ans. Vous êtes remplis d'arthrose, de rhumatisme. La seule chose que vous pouvez faire, maintenant, c'est prendre des antidouleurs pour calmer la douleur. Et faire des séances de kiné pour... Il y a combien, là, la chambre ? Il y a 19, 3. Et faire des séances de kiné pour, voilà, assouplir un peu vos muscles. Et puis, ne pas être trop raide, en fait. Parce que l'arthrose, c'est pareil, c'est une maladie de raideur. Et elle n'est pas d'accord avec son diagnostic. Donc, elle a voulu aller voir un autre rhumato. Donc, je lui dis, écoute, va voir un autre rhumato. Si jamais tu n'as pas confiance, il n'y a pas de problème, hein. Et en fait, elle voudrait que ce rhumato-là, lui, sorte ou une opération miracle ou... Ou une opération miracle ou quelque chose qui ferait que, du jour au lendemain, elle ait pu ses douleurs d'arthrose. Ma mère, elle a l'aléma comme ça. D'arthrose. Donc, je lui dis, écoute, fais comme tu veux. Ça, parfois avec les gens, il ne faut plus discuter. Et s'ils te disent que l'éléphant, il est vert, ben, il est vert. Clairement. Donc, elle n'a pas encore vu ce... Elle n'a pas encore vu le rhumato, parce que quand elle devait le voir, elle avait le Covid. Bon, là, ça va mieux. Vous m'aviez demandé de mes nouvelles. Ça va, hein. Ça va, et c'est long. C'est long à passer comme quoi quand tu te fais vacciner. Alors, j'ai eu des comme, oui, vaccin, bullshit, machin. Moi, je me suis fait vacciner. Je me suis fait vacciner parce que... Voilà, c'est comme ça. J'ai même pris un troisième vaccin pour partir à Ibiza parce qu'on m'a dit, quand tu pars en Espagne, il faut absolument que tu te fasses... Ouais, l'eau derrière. Mais mettez pas de com' pour les poissons. L'eau derrière, elle est dégueue. Je sais, les gamins, ils doivent la changer. Mais je vais aller m'en débarrasser. J'ai demandé à l'école s'ils ne voulaient pas. À l'école, probablement, ils prendraient des poissons rouges. Donc, je pense que je vais les lourder, je vais les donner à l'école. Moi, j'en veux pas chez moi parce que... Quelle idée ? Si vous avez des gamins, ne les écoutez pas quand ils veulent des trucs un peu exotiques comme ça. Après, fatalement, c'est vous qui allez vous retrouver, à vous devoir vous en occuper. Donc, je vais les lourder. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Moi, je parlais de ma mère. Donc, il n'y a pas de remède miracle. T'as de l'arthrose, t'as de l'arthrose. Après, il faut faire des séances de kiné. Bref, je vais me refaire un petit café tranquille. Et ouais, je voulais te parler... Là, je me mets un petit peu au soleil. Comme ça, je vais me faire un petit café. Et je voulais te parler du signe. Donc, la consolation, c'est... Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'à un moment, la nana qui joue Flavie Flamand... Du coup, j'ai commandé le livre sur Vintage. Tant qu'il arrive, je t'en ferai un reboot. Elle dit au gars, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Ou de ma petite enfance. Ou de mon adolescence. Elle me dit, c'est parce qu'en fait, j'ai eu une enfance et une adolescence. Somme toute banale. Et il n'y a rien à retenir. Et moi, ça m'a fait tiquer. Parce que c'est exactement mon problème, en fait. Moi, j'ai très peu de... Enfin, non. J'ai même pas très peu. J'ai des flashs parfois de choses. Mais j'ai aucun souvenir de ma petite enfance. Ni de mon enfance. Très peu de mon adolescence. Des flashs. Des flashs. Des flashs. Et le psy, il lui explique que c'est parce que le cerveau, ayant été confronté à un traumatisme, fait tout pour cacher ça bien profond. Et pour faire de la place pour d'autres choses, en fait. Et dans le film, sa mère, la mère de Flavie Flamand, c'est vraiment une femme... Enfin, waouh, quoi. Elle vit ses rêves à travers sa fille, en fait. Et elle n'hésite pas à confier sa fille, à laisser sa fille avec un vieux de plus de 40 ans, dans un camp de naturistes pour qu'il fasse des photos d'elle demi-nue. Et la gamine, elle a 14 ans. Enfin... C'est des trucs, à l'époque, c'était dans les années 80. Tu vois, maintenant, tu ne ferais pas ça, quoi. Tu ne ferais pas ça. C'est comme Judith Gaudrech, l'actrice, c'est une actrice que j'aime voir en plus. C'est pareil, elle a mon âge, donc je la connais depuis longtemps. Qui disait qu'à l'époque, ses parents l'avaient autorisé à vivre avec... Elle avait 14 ans avec un réalisateur de 40 ans. C'est pour elle... Personne ne lui a rien dit, qu'elle ne savait pas que ce n'était pas normal. C'est que depuis qu'elle est devenue mère d'une ado, qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne ferait jamais ça à sa propre fille. C'est dingue, cette liberté qu'on avait dans les années 80. C'est pour ça que maintenant, tu as tous ces vieux acteurs qui sont accusés d'agression sexuelle, qui se révoltent parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont restés à l'ancienne époque. Maintenant, ce n'est plus possible, tu ne peux plus faire ça. Moi, il ne me viendrait jamais à l'idée, même si j'avais une fille, ou un de mes fils, qu'ils soient repérés par un photographe de 60 ans, et puis qu'ils me disent... Je vais faire une chaîne, il a 15 ans. Ils me disent, oui, je vais faire des photos, tu me laisses tout un week-end. Non ! Bah non, en fait. Non, moi, il ne viendrait pas à l'idée de faire ça. Donc, voilà. Là, j'ai rendez-vous avec Hypno bientôt, dans deux semaines. On va voir... Je vais lui parler de mes problèmes de mémoire, justement. Et on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui arrive. J'ai besoin. J'ai besoin pour avancer, en fait. Tout simplement, j'ai besoin pour aller mieux. J'ai besoin pour... Je ne sais pas ce qui se cache là-derrière. Je sais qu'il y a des trucs. Tu vois, je sais qu'il y a des trucs qui sont cachés au fond de mon cerveau. Et que... Quand elle parle de son enfant intérieur, je l'ai dit. Elle l'appelle Poupette. Et elle dit qu'elle a au fond d'elle une petite fille effrayée, qui ne sait pas ce qui lui arrive, et que personne ne comprend, et que personne ne rassure. Moi, j'ai ça, parfois, au fond de moi. Et j'aimerais bien pouvoir dire à cette gamine et à cette gosse au fond de moi que tout va bien, que maintenant, on est adulte et que je prends soin d'elle et que tout va bien. C'est un peu compliqué. Mais bon, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Là, je vais me mettre un peu devant une fenêtre au soleil pour, parce que j'ai froid, me faire un bon petit café et puis travailler un petit peu, quand même. Quelle vie qu'on vit, quand même. C'est cool que tu m'accompagnes dans tout ça. Dans ce cheminement, malgré le bruit ambiant. Dans ce cheminement de réflexion, c'est cool. On est beaucoup, maintenant, à vouloir avoir la paix, à vouloir comprendre. Je pense que dans les années 80, les gens, ils étaient en mode pilote automatique. Ils faisaient les choses, métro, boulou, doudou, années 80 ou années 90. Ils ne regardaient pas forcément à ce qui était bien pour eux. C'est ces mêmes gens, dans les années 80-90, qui avançaient comme ça à l'aveugle, qui maintenant se retrouvent dans des souffrances extrêmes, avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de douleurs physiques et morales et mentales. Parce qu'à l'époque, maintenant, tu élèves les gosses, tu élèves tes gamins avec le bien-être, en fait. Moi, les gosses, ils me voyaient faire du yoga, ils me voyaient faire de la méditation. Tu sais, pour eux, ça leur paraît normal. Ce qu'ils m'ont toujours vu faire, tu vois. Même au lycée, Chane, il a des cours de bien-être, il me semble. Ils ont une psy, ils ont tout ça. Alors que nous, à l'époque, quand on allait à l'école, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. On ne parlait pas de relaxation, on ne disait qu'il fallait avancer, qu'il fallait travailler, qu'il fallait obéir. Et puis, c'est tout, point barre. Il n'y avait pas tout ça. Maintenant, ça va. Les gamins, ils sont élevés avec ce truc-là. Donc, je pense que les gosses maintenant, de notre génération de maintenant, au niveau santé mentale, sont bien mieux dans leur tête que nous, on pouvait l'être à notre époque et au même âge. Très clairement. Donc, voilà. Ils ont parlé tout ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501